J'ai amené un petit cadeau de Rome. C'est en rapport à ce qu'on vient de... Non, 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 ça vient de sortir, regardez, ouvrez-le. Merci beaucoup, ça vient de la Villa Médicis. Oui, de la Villa Médicis. Vous vivez une vie quand même... On est tous verts de jalousie, merci beaucoup Gérard. Regardez, c'est un éventail. Un éventail, qui a été dessiné par Jacopo Zucchi, qui était le peintre de Ferdinand Medici. C'est magnifique, merci à Muriel. Avec ces chaleurs-là, c'est bien. Tout ça en dégustant, ce qui va faire chaud, parce que c'est pimenté ce soir, Cré-Cré ? Légèrement pimenté, un tout petit peu de piment d'Espelette. C'est une spécialité d'Espelette. Le hachois de l'épaule de veau qui est haché grossièrement et qu'on a fait revenir dans des piments. Je vous l'ai servi sur trois niveaux, avec la purée qui se rende dessous. On a fait une petite tuile de vieux brebis. Non, c'est du vieux brebis, oui. Non, le parmesan, c'est à Rome. Ah oui, de vieux brebis. Ça sentait un peu le vieux brebis aussi, effectivement. Parmigiano, aussi. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci, mon amie. Donc, Gérard, vous vivez donc à Rome, aux côtés de votre épouse, Muriel Maillet, qui dirige la Villa Médicis. Que j'aime à la folie. Il faut le dire. Quand on dit, quand on aime, il faut le dire. Et c'est vrai, je le dis, je répète, même par rapport à ce qu'il s'est dit tout à l'heure, moi, j'ai quitté la France Télévisions par amour. Par amour, par amour. Elle a été nommée là-bas. Et j'ai dit à mes patrons, je suis allé voir les patrons en disant je ne peux pas me séparer de ma femme. Il est venu vous voir, c'était en mars dernier, en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous étiez en train de lui montrer ? C'est quoi ce... Alors, c'est un endroit très intéressant qui s'appelle la Gypsothèque. C'est-à-dire que la Villa Médicis a été, à partir de 1666, c'est à partir du 11 février exactement, en 1666, sur ordonnance de Colbert, Louis XIV avait envoyé 12 étudiants copier les plus belles statues, les plus beaux bas-reliefs et les plus belles peintures de Rome pour le château de Versailles. Et donc là, c'est Frédéric Mitterrand qui a eu la bonne idée de rassembler tout ça dans un endroit de la Villa Médicis. Et j'expliquais au président, François Hollande a été formidable, il m'avait promis l'année dernière au cours d'une interview, en me disant je viendrai avant la fin de mon mandat. Il a changé complètement son emploi du temps pendant la cérémonie concernant l'Europe. Il nous a appelés, ça a été une panique terrible, à 19h, je viens prendre l'apéritif. Ah oui, ça invite comme ça. Comme ça. Est-ce que Manuel Valls va venir vous rendre visite ? Oui, la réponse est oui. Oui, vous êtes très proche. Oui, encore. Vous le soutenez dans cette période difficile ? Oui, aussi, comme je soutiens aussi Nathalie Kosciusko-Morizet que j'aime beaucoup. Et encore, pour parler des femmes, il n'y a pas assez de femmes comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. Quand je pense à la primaire, elle était la seule femme, là, sur la primaire. Tous les candidats, la primaire de la droite. C'était la seule femme et elle a parlé comme ça et a défendu ses convictions. à gauche ou à droite ? Manuel Valls est dans une situation compliquée. Il fait campagne sans étiquette puisqu'il n'a pas eu l'étiquette de La République En Marche. Résultat, ça lui vaut quelques moqueries de la part des humoristes, notamment celle de Charline Van Oellecker. C'était ce matin sur France Inter. On l'écoute. Cette heure, le réveil s'allume branché sur nostalgie. C'est la seule radio nationale qui l'écoute encore, malgré le risque de tomber sur une chanson de Francis Lalanne. Sinon, Manu, maintenant, il ne consomme plus que du local, la radio, le mandat, les légumes. Il savoure cette proximité retrouvée avec les gens, même si ce n'est pas facile d'être proche des gens quand ils font tout pour t'éviter. 9h, il passe un petit coup de fil au siège de La République En Marche pour prévenir qu'il amène des pains au chocolat. Personne ne répond. Quand Manu n'a pas le moral, il pense que ça pourrait être pire. Il pense à Cambadélis sur sa palette en bois. Il est aussi déprimé que ça, Manuel Valls ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Manuel est un battant. Il se bat sur le terrain en ce moment pour une nouvelle fois expliquer ce qu'il fait. j'aime pas la méchanceté, moi. Il y a de la méchanceté, là ? Non, ce que j'ai entendu, là. Ah oui ? C'est facile. Mais c'est facile. C'est facile. Il dit aussi qu'Emmanuel Valls a été méchant avec lui. C'est vrai que je vis à Rome maintenant. Je reviens en France, j'écoute la radio, j'écoute les chaînes d'info, j'écoute les choses comme ça et je n'entends que des critiques, que de la haine, que de... Mais... Calmons-nous. Parlons de choses qui marchent, parlons... Mais oui, je sais que ça paraît un peu naïf, ça paraît un peu... Boy Scud, c'est le GG Boy Scud. Ben oui, c'est vive le sport, quoi. Oui, vive le sport. Mais ça fait tellement bien. Gérard, les critiques et les moqueries, c'est pas la haine. C'est deux choses différentes. Il y a de la haine dans le débat public et je suis le premier à dire que la haine, c'est vraiment ça. Les coups bas, les choses... On a besoin de... Voilà. Mais les critiques et les moqueries, c'est parti. Chansonnier, ça a toujours existé. Il en faut. Il en faut, bien sûr. Il en faut. C'est pas ça. Mais il y a un niveau. Les petits pains au chocolat, mais ça fait rire qui ? Ça fait rire qui ? Elle fait rire qui ? Oh, elle fait rire, Charline Vapic. Humoriste de talent, vraiment, elle fait rire. Ah oui, vous trouvez-vous. Oui. Elle veut faire rire, exactement. Bon, ce qui est sûr, c'est que le sport, ça m'a fait rire, d'accord ? Voilà. On ne rit pas beaucoup en lisant d'ailleurs. Non, non, si. Mais on s'informe. Si on rit beaucoup, exactement, il y a des anecdotes. J'ai essayé de faire une petite transition. Oui, on a adoré. Maxime, là, c'est au sport automobile que vous vous intéressez. Oui. Ce sport, vous l'écrivez dans l'introduction, c'est votre religion. Vous êtes même un pratiquant de ce culte moderne, carrément, Gérard. C'est un culte. Grâce à mes fils. La voiture. Grâce à Antoine et Julien, avec qui j'ai donc écrit ce livre-là, oui. On est allé au karting il y a quelques années. On est allé faire du karting à Vissou, Paris Kart Indoor, chez un copain. Et puis, ils m'ont tellement dominé, ils ont tellement roulé vite que ça m'a un peu énervé. Ils voulaient tuer le père, mais il faut attendre un petit peu toujours. Bon, voilà. Et je me suis dit, je vais prendre des cours, parce que je fais toujours ça. Quand je ne comprends pas un truc pour apprendre, je passe par des cours. Et pour le théâtre, j'ai fait ça. J'ai repris des cours. J'ai pris des cours. Et ensuite, j'ai fait des chronos. J'ai fait un peu de compétition. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était un sport formidable. Même si je suis quand même un peu motard, plus motard que pilote de voiture. Vous êtes bon en combinaison, en tout cas. Bonne chose. La pose de la star. C'était à l'époque du karting, j'étais un peu concentré, là, oui. Patrick, une belle image que vous avez découtée. Une séquence rétro. Mais rétro comme rétroviseur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va vous voir dans une... On va vous voir dans une voiture. Nous sommes le 29 juin 1972. C'est votre premier sujet télévisé incarné, comme on dit. On va vous voir sans ceinture de sécurité. Mais, nouveauté de l'actualité, un rétroviseur extérieur. Le samedi 1er juillet, toutes les voitures qui circulent en France doivent être équipées d'un rétroviseur extérieur. Plus question de rétroviseur sur les phares ou sur les ailes, aujourd'hui. En effet, le conducteur doit pouvoir le régler assis à sa place, porte fermée. Alors que vous partiez en vacances ou non, faites monter sur votre voiture un rétroviseur extérieur. Sinon, cela pourrait vous valoir une amende de 40 à 60 francs. Et si vous en avez déjà un, utilisez-le. Voilà, c'est un vrai film et on vous voit absolument comme dans ces acteurs de films américains qui ne regardent pas la route, qui s'adressent à leurs partenaires sans regarder devant eux. Mais sauf que là, apparemment, vous étiez vraiment sur la route derrière elle. En tout cas, vous ressemblez à Alain Delon. Vous êtes-tu très bon ? Je crois qu'elle veut vous pécho. Il y a un truc qui se passe. On va essayer de tourner un truc, mais comme vous êtes trop amoureux de votre femme, je crois que je n'ai pas beaucoup de choses. Non, mais attends, quelle belle et longue carrière, je me dis. Je ne suis pas pour la mettre de côté finalement par amour. Raremment, oui. Mais ça, ça fait rêve. Il y a une histoire quand même. Mon patron, c'est Philippe Gildas. Je lui dis, est-ce que tu me permets, Philippe, qui était mon modèle absolu, Philippe, nulle part ailleurs, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce plateau d'une certaine façon. C'était vraiment une grande école. Donc, je dis à Philippe, je sors du CFJ, de l'école, je lui dis, est-ce que tu me permets de faire une scénarisation ? C'est Patrick McGowan, qui était à l'époque le grand feuilleton qui s'appelait le prisonnier. Il arrivait avec une Lotus dans un parking. C'était ça l'idée. C'est-à-dire que j'ai voulu faire vraiment cinéma pour mon premier reportage. Voilà. Et alors, j'ai eu les félicitations de Gildas, sauf une chose, il m'a dit, tu n'as pas précisé, en fait, qu'il fallait juste d'un côté. À l'époque, c'était un côté. Et je n'avais pas dit de l'autre côté non plus. Il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de ceinture. Combien de temps est Dakar ? 25. Pourquoi vous parlez de celui de 2002 dans le livre ? Johnny ? Johnny, c'est une histoire. Il y a deux histoires dans ce que vous racontez sur Johnny. Vous racontez l'histoire des paquets de cigarettes et je raconterai l'autre. Le paquet de cigarettes. Johnny fume. Malheureusement, pour lui, aujourd'hui, et il en paye des conséquences puisqu'il a un cancer des poumons. Luttons contre le tabac. Je ne sais pas si vous fumez, mesdemoiselles. Si vous pouvez vous arrêter, c'est vraiment bien. Moi, je suis un militant anti-tabac. Bref, il fume beaucoup. Il fumait en roulant. Il fumait pendant la compétition. René Medge aussi. Aussi. C'est-à-dire, il se passait le volant un jour sur l'autre. Johnny et René. Il fumait, alors qu'ils ont, derrière, ils ont 100 litres d'essence. Il fumait en roulant. Nous sommes en Mauritanie ensemble. On dîne ensemble. On mange une soupe. Et je lui dis, Johnny, il faut quand même arrêter. Arrête de fumer en roulant. D'abord, c'est dangereux puis c'est mauvais pour la santé. Il me dit, d'accord. OK. Si j'arrive à Dakar, si je termine le rallye, ça sera tellement une belle victoire pour moi que j'arrête de fumer. Je dis, top là. Je fais l'émission sur la plage de Dakar à l'arrivée. Johnny, qui est là, qui a terminé le Dakar, me dit, OK, Gérard, un grand geste comme ça. C'est la photo du livre. Il jette le paquet de cigarettes. Donc, la photo est passée en match partout. On voit la photo. On voit le paquet en l'air. L'émission, merci Johnny. Bravo. C'est bien de tenir ces trucs. OK. Générique de fin. Il va chercher le baillet. Il va chercher le paquet. Un truc en lui disant, t'es connerie. Oui, alors t'es connerie. Et il y a autre chose ce jour-là. On la voit. Il y a autre chose ce jour-là. Oui, on voit la photo, effectivement. Ah oui, on voit le paquet de vitale. Il vole. Et il y a autre chose. Il va rentrer aussi dans la légende pour une déclaration de Johnny. On regarde. Un bon coup de volant. Une réplique bien sentie. Johnny reste Johnny. Tu te ressens, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart. Alors, maintenant le jugement, le dernier jugement sur Johnny René. Non, je veux dire, j'ai dit une chose. J'ai dit que si j'arrivais au Dakar, ce que j'espère bien, d'abord pour en boucler un coin à pas mal de gens qui n'espèrent qu'une chose, c'est que se casse, j'arrêtais de fumer si j'arrivais au Dakar. Allez, top. D'accord. On dit ça, top. Vous arrêtez de fumer, mais ça sera bien parce qu'il y a plusieurs paquets par jour. Et si on n'avait pas pris une heure et quart de retard, on serait là depuis une heure et quart. C'est énorme. C'est génial. J'adore cette phrase. Ah ouais. C'est magique. C'est énorme. Et en même temps, c'est pas faux. Et il pilotait. Il pilotait pas mal. Son fils David pilote bien mieux. Mais il s'est lancé, il l'a fait quand même. Et le départ à Cambrai, à Arras, pardon, cette année-là, mais c'était la révolution absolue. Il y avait des centaines de milles de personnes, centaines de milliers de personnes pour voir Jojo partir, s'est lancé. Et il est allé au bout. Bon. Sur tous les sportifs et les champions que vous citez, il y a seulement cinq femmes qui figurent par les 1700 pilotes qui ont participé aux compétitions de Formule 1 depuis 1950. Pourquoi ce sport ne se féminise-t-il pas ? Les femmes, elles savent pas piloter de F1 ? C'est quoi ? Il y a un côté physique. Les pilotes de F1 absorbent des G de façon incroyable. Donc, c'est vrai que c'est très difficile physiquement déjà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un problème de goût. On sait, par exemple, et c'est la raison pour laquelle France Télévisions, depuis des années, a arrêté de retransmettre... Moi, j'ai fait des commentaires de Formule 1, par exemple. J'ai continué après sur le Dakar et les 24 Heures du Mans. Mais ça... Cette discipline-là... Ça divise la famille. C'est vraiment des sports de mec. C'est des sports d'hommes. Papa va regarder avec les fils ou avec les frères et les femmes vont pas forcément regarder la Formule 1 ou le Dakar. Et donc, évidemment, il n'y a pas trop de goût pour piloter. Il y a Jutta Klanschmidt qui a gagné le Dakar. C'est la première, pour l'instant, la dernière femme. Il y a Michelle Mouton qui a été une grande, très grande pilote qui a gagné 4 rallies de Coupe du Monde. Là, voilà, Michelle Charmante qui a été vice-championne du monde. Vice-championne du monde. Mais c'est un peu... Au départ, j'en parlais tout à l'heure à propos de Thierry Roland, comme dans les écoles de journalisme, au départ, les femmes, dans les écoles de journalisme, choisissaient politique, économie, culture. Et nous, dans ma promotion, on était deux... Il y avait deux femmes sur 15 mecs à être dans la section sport. C'est un peu ça. C'est une affaire de goût, basiquement. Je ne sais pas si c'est une affaire de goût. Ça peut être aussi une histoire d'être formée à ça, de se dire... Formatée. Formatée, pardon, à ça. De se dire, c'est pas pour nous, donc on n'y va pas forcément. Mais ça va peut-être changer. De culture aussi, comme vous disiez. On regarde avec son papa, on est le garçon. On est élevé déjà comme ça. Moi, ma femme, c'est elle qui conduit. Elle a l'air super. Vous aimez les voitures ? Moi, j'aime bien. Moi, je m'en fiche complètement. Ah bon ? Une 4L, une Fiat, ou j'en sais rien. Nous, on aime bien conduire. Ah oui ? Vous regardez les émissions automobiles ? Moi, j'ai un oncle qui fait beaucoup de cartes, qui regarde tous les dimanches la Formule 1. Donc forcément, ça conditionne aussi un peu. Quand on parle de conditionnement, c'est exactement ça. Mais moi, je me souviens très bien de Michel Mouton, qui était une de mes héroïnes, alors que je n'aimais pas spécialement un sport automobile, parce que c'était une femme. On regarde cet archive. La brune, c'est Michel Mouton. La blonde, Françoise Conconi. Voici l'un des 10 meilleurs équipages français de rallye tous genres confondus. Les hommes, à un moment sceptiques, les considèrent maintenant comme des rivales à part entière. Enfin, autre point positif, leur métier, viril, n'a pas jusqu'à présent altéré leur féminité naturelle. Au départ, c'était très difficile parce que c'est quand même au départ un milieu qui est réservé plus aux hommes qu'aux femmes. Mais j'espère surtout maintenant que de plus en plus des femmes qui s'y mettront et qui se lanceront aussi elles dans la compétition. Ce commentaire, leur métier viril, n'a pas d'altérer leur féminité, il est assez incroyable. Jean-Michel Leliot, on revoit tous les copains qui ont signé le reportage. Alors, rassurez-vous Elisabeth, cet après-midi, avec mon éditeur, le fameux éditeur, je reviendrai, j'espère vous voir l'année prochaine en revenant de Rome. Je ne reviendrai pas à l'antenne pour le sport. Mais pour parler des... Je ne fais pas partie des compagnons de la chanson ni de... Mais si vous m'invitez, je reviendrai parce que l'année prochaine, on va faire 100 histoires de légendes du sport féminin. Ah, enfin ! Quelle belle initiative, bravo ! Moresmo, Nabratilova, Laura Flessel... Qui est maintenant ministre, elle est au gouvernement, Emmanuel Macron.